... Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Guéry. Quelle joie de vous retrouver pour le thème du jour, Authentique. Oui, êtes-vous authentique? Alors, on va regarder cela dans Matthieu 22. Matthieu, chapitre 22. Dans quelques instants, merci d'être fidèlement connecté. Dites-moi d'où vous êtes. Ce beau pays, cette belle ville, belle région. Vous êtes une bénédiction pour le royaume de Dieu. Alors, envoyez-moi vos sujets de prière également sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. Et on démarre avec ce merveilleux chant. Le merveilleux chant, c'est pas parce que je l'ai composé, mais J'aime l'éternel. C'est une petite compo que j'avais fait. À la fin de 2022. On y va ensemble. J'aime l'éternel car il entend ma voix Car il a penché son oreille vers moi J'aime l'éternel car il entend ma voix Et je l'invoquerai Et je l'invoquerai toute ma vie Il a délivré mon âme de la mort Mes yeux des larmes Et mon cœur des remords Passons cet esprit Il me rend plus fort Et je l'invoquerai toute ma vie Et je l'invoquerai Et je l'invoquerai toute ma vie Et je l'invoquerai 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 ma voix Car il a penché son oreille vers moi J'aime l'éternel car il entend ma voix Et je l'invoquerai toute ma vie Et je l'invoquerai toute ma vie Oui, je l'invoquerai toute ma vie Le thème du jour authentique Matthieu 22, verset 30 à 33 En effet, à la résurrection les hommes et les femmes ne se marieront pas mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel En ce qui concerne la résurrection des morts n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit Je suis le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants La foule qui écoutait fut frappée par l'enseignement de Jésus Alors, je crois que plus que jamais ce monde a besoin de voir une église authentique Celle-ci existe non pas pour entretenir les gens ou pour du divertissement et cette église c'est vous et moi, n'est-ce pas? Et ce monde n'a pas besoin de voir plus de mystique ou plus d'illuminés mais des personnes vraies qui aiment comme Jésus aime nous devrions être de ceux qui ressuscitent la vie dans le cœur des gens dans une génération dépourvue de bon sens c'est hallucinant comment cette génération est dépourvue de sens Alors, soyons des guerriers qui raniment l'espoir pour un temps de victoire Aujourd'hui, est-ce que ceux qui nous entourent sont frappés par notre vie et notre comportement? Ou sont-ils déçus? Sont-ils frappés par nos paroles de sagesse ou de non-sens? Vous savez, l'église authentique c'est vous, c'est moi qui sommes attirants non par un discours religieux non par un discours légaliste mais par l'amour de Christ en nous et l'amour que nous avons les uns pour les autres Alors, il n'y a plus de logique je le dis moi dans ce beau monde il n'y a plus de bon sens dans notre beau monde qui de plus en plus veut être le maître de sa vie mais qui s'enlise dans un gouffre infini Je fais des rimes en plus Alors, il y a Mathieu un journaliste Mathieu Bock-Côté qui avait écrit ceci dernièrement tout dernièrement dans le journal une étrange nouvelle s'est mise à circuler sur Twitter on y voyait un courriel un email un courriel officiel provenant d'une école où des enseignantes expliquaient qu'elles allaient annuler la fête des mères ainsi que la fête des pères Je cite le courriel en question En considérant l'hétérogénéité des familles de nos élèves cette année nous avons pris la décision de ne pas célébrer la fête des mères ainsi que la fête des pères Par contre nous tenons tout de même à vous les souligner d'ici la fin de l'année pour ce faire nous soulignerons la fête des parents aïe 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 on est rendu où ? non mais on est rendu où ? incroyable ça prend des années d'université pour répondre avec intelligence alors vous avez on va s'arrêter on va arrêter ce délire n'est-ce pas le non-sens a pris le dessus le dessus sur le bon sens et c'est absurde qui a décidé un jour qu'il n'y avait plus d'hommes et plus de femmes plus de pères et plus de mères alors avons-nous voté là-dessus ? alors je ne fais pas un débat là-dessus ce matin c'est pas vrai c'est juste que je suis un peu sarcastique désolé alors ça fait certainement partie moi je dis des signes de la fin si nous retournons à notre texte ce matin la foule était frappée par l'enseignement de Jésus vous savez il y a en ce moment un phénomène qui se passe alors qu'une multitude se tourne vers Jésus et pour cela vous et moi devrons donner leur juste sur l'authenticité de notre foi ne le croyez-vous pas ? alors et en même temps plusieurs malheureusement seront séduits par des doctrines de démons comme nous le dit la Bible dans le texte de 1 Timothée 4.1 mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs ou à des doctrines de démons et on le voit déjà et c'est hallucinant alors demeurons vous et moi demeurons authentiques dans notre foi demeurons près du coeur de Dieu et sa parole et nous ne nous laisserons pas séduire ou déstabiliser par n'importe quel enseignement qui va passer alors soyons vous et moi authentiques oh là 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 c'est bientôt la fête des mamans en plus pour nous à l'heure où on se parle la fête des mamans elle est passée mais vous en France c'est le 4 juin je crois alors on va on va avoir un texte là-dessus la prochaine matinale je veux parler ce n'est pas ce n'est pas un texte de fête des mamans mais ça pourrait l'être mais on va parler des mamans alors on va prier si vous voulez bien yes nous prions pour contre je m'associe à à mon ami Paul Cazada pour prier contre la corruption dans tous les domaines de notre société merci Seigneur de poser ta main et d'intervenir Seigneur pour cette corruption qui n'en finit plus nous prions pour Gilles Bette âgé de 94 ans qui a été hospitalisé après des chutes répétées pour une situation familiale controversée merci de bénir Gilles Bette merci de la restaurer merci d'en comprendre pour cette situation familiale également nous prions pour Théo pour sa santé ses pensées il a fait deux crises dernièrement une complication digestive également respiratoire merci de poser ta main sur Théo restaure-le gué-le relève-le nous prions pour Sandrine très triste et morose depuis le décès de sa maman relève-le fortifu-la on est à paix maintenant de la tête aux pieds nous prions pour Frank afin qu'il soit respectueux envers sa famille sa fille Seigneur merci de faire une œuvre surnaturel dans le cœur de Frank nous prions pour Virginie qui a un poste épanouissant rémunéré adapté à son emploi du temps avec ses enfants Seigneur merci de lui donner ce poste merci Seigneur pour Christelle qui désire être à la hauteur dans son travail merci qu'elle puisse être en paix Seigneur à ce sujet-là donne-lui ce qu'elle a besoin toutes les qualités nécessaires pour accomplir ce travail merci pour mes frères et soeurs connectés ce matin de les bénir de les accompagner et de les guider tout au long de cette journée Amen Je l'éteigne car il entend ma voix Car il a penché son oreille vers moi Je l'éteigne car il entend ma voix Et je ne veux curer toute ma vie Et je ne veux procurer toute ma vie Soyez béni en cette journée que Dieu vous accompagne demain matin Dieu voulant On est ensemble Bonjour Un verre d'eau organise une campagne de levée de fonds pour les enfants de la rue de la capitale de Madagascar 20 000 enfants privés de nourriture d'éducation de santé ou encore d'hygiène à pente les trottoirs de la capitale Chaque mercredi Romain Séverine parcourt les rues de Tananarive pour aller à leur rencontre À la marge de la société ils croisent des enfants abandonnés ou orphelins mais aussi des jeunes mères adolescentes avec leur bébé Ces êtres chers ils les appellent leur sourire mais ces sourires cachent une douloureuse réalité Vendre des emballages mendier en se faufilant au travers des voitures voire même offrir leur corps tel est leur quotidien Le couple a fondé l'association 2400 sourires afin de les sortir de cet enfer urbain À Madagascar un avenir meilleur se construit actuellement pour ces enfants 2400 sourires c'est déjà un village en construction Il accueillera jour et nuit des dizaines d'enfants qui pourront se nourrir aller à l'école se soigner et dormir en sécurité Ils disent on espère que ce village sera vraiment un lieu de vie qui va permettre aux enfants de se reconstruire et de rentrer dans une vraie destinée Alors pour briser le cercle vicieux de la pauvreté et de la violence ces enfants ont besoin d'être protégés et d'être aimés Ils ont besoin d'éducation ils ont besoin d'une formation professionnelle ils ont besoin de soins et de nourriture C'est ce que chaque enfant mérite et c'est ce que le village des sourires va leur apporter Sur un terrain de 9 hectares à l'extérieur de la ville l'association construit un village qui accueillera 40 enfants d'ici la fin 2023 avec un objectif d'atteindre 250 enfants à terme et c'est certes une goutte d'eau comparée à plus de 20 000 enfants des rues que compte la capitale Il n'était que 2400 au début du projet en 2018 Merci de cliquer sur le lien qui apparaît maintenant et soyez généreux Chaque enfant sorti de la rue est une victoire Chaque enfant qui reçoit une éducation est un espoir et chaque enfant qui est aimé aimera-t-elle un devoir Merci, bonne journée Sous-titrage ST' 501